Et bonjour à tous les amis c'est Blackcurby j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de Shiny Hunting Donc je concrétise mon équipe Pokémon Et je me rends compte que j'aurai un Dracaufeu dans mon équipe Notamment un Dracaufeu que je veux Shiny Donc pour ceci il faut que je farme des Salamèches Shiny Malheureusement ils sont super rares Il n'y en a qu'un qui peut être donné à côté de Azuria Et à part faire ça et puis redémarrer la console à chaque fois qu'on nous le donne pour trouver un Shiny Je préfère plus simplement faire un combo capture Et essayer de le trouver en Shiny grâce à un parfum Je n'ai toujours pas le charme chroma Donc on va essayer en vidéo de le trouver Donc le Roku vous l'avez trouvé hors vidéo malheureusement J'aurais bien aimé le trouver on Alors sachez que là je suis en combo capture de 31 piles Donc je suis sur la route 3 et 4 pour ceux qui cherchent C'est là qu'on peut trouver des Salamèches C'est assez rare Il spawn juste avec du parfum sans combo capture Il spawn environ toutes les 5 minutes Et à partir de 10 il spawn à peu près toutes les 30 secondes Et là comme je suis à 31 Dès qu'il y en a un qui disparaît il y en a un qui apparaît Par exemple je vais lui rencontrer Comme ceci Je vais quitter le combat Et d'un moment il va reparaître dans les 30 secondes qui arrivent Si on attend bien Et voilà il a réapparu Donc là j'ai juste à attendre en fait Qu'il y en ait un qui spawn Shiny tout simplement Donc je me suis un petit peu renseigné Et il n'y en a qu'un qui spawn par zone C'est à dire que là Dans cette zone par exemple Il n'y a qu'un seul Salamèche qui peut spawn Donc s'il n'est pas Shiny Il va falloir attendre qu'il soit Shiny Donc ce que je vais faire C'est que je vais le rentrer dedans à chaque fois Et réinitialiser leur apparition Pour pouvoir forcer l'apparition d'un Salamèche plus rapidement Ça va utiliser du parfum Certes Mais au moins j'aurai des chances de trouver un Shiny Donc c'est parti C'est parti pour une heure de recherche de Shiny Donc j'ai déjà cherché hier pendant Déjà pour faire le combo capture J'ai mis deux heures Deux heures et demie Trois heures pour faire le combo capture de Salamèche A31 J'aurais pu le faire plus rapidement Un moment je me suis arrêté à 20 combo capture Je me suis dit si jamais il y en a un qui fuit J'aurai le seum Mais à un moment j'ai continué Et puis j'ai fait en sorte d'en trouver plus Il va falloir en trouver un par contre C'est long en plus ça le pire Oula Pas fait exprès C'est censé être rare Là ça spawn comme des petits pans Il est où il est où ? Il est où il a spawné où ? Il a spawné où ? Ah oui Petite annonce aussi Mon petit air bizarre a évolué en Florizar Ce qui fait que j'ai maintenant un Florizar dans mon équipe Mais je ne suis pas sûr de le garder dans mon équipe Si je regarde la composition d'équipe que je me suis faite La finale maintenant je suis sûr Elle sera composée de Léviator D'Ectoplasma De Dracaufeu De Pikachu Et de Noeud 9 Noeud 9 parce qu'il me semble que si on l'échange à quelqu'un dans la map C'est un pote qui m'a dit ça On peut avoir son évolution Noeud de Coco d'Alola Notamment qui est de type dragon et plante Et du coup c'est ça qui m'arrangerait le plus Donc Florizar il est bien pour le Pokédex Et pour les combats actuels pour le moment puisque je n'ai pas de Noeud 9 Mais ensuite il va partir Voilà voilà Malheureusement dans ce jeu je ne ferai pas Comme c'est le premier Pokémon que je fais en vidéo avec vous Je ne ferai pas de Shiny Dex Shiny Dex pour ceux qui ne savent pas Si le Pokédex met au niveau Shiny Ça veut dire que dans le Pokédex quand on va l'ouvrir Au lieu d'avoir une forme normale On va avoir la forme Shiny Donc normalement dans Roku je crois qu'il est en Shiny non ? Ah voilà il a deux formes Shiny et la forme normale Par exemple pour le Pokédex Shiny et normale Et pour le Carnage ce sera la même chose Ah attendez Rattata il en a trois Ah oui la forme d'Alola Non même pas Ah non il y a Mâle, Femelle et la forme Shiny que j'ai attrapé il n'y a pas longtemps Ok donc voilà Donc je ne ferai pas le Shiny Dex malheureusement Puisque ça prend beaucoup de temps Et même avec le Charme Chroma J'aurai tout simplement la flemme Car je suis un flemmard Tout simplement Déjà juste pour Salameille c'est une douille C'est un délire, c'est exponentiel Donc il faut Soit je fais ça Soit je reste comme ça Et j'attends qu'il dispose et qu'il y aura Parce qu'utiliser du parfum à chaque fois Ça va coûter masse d'argent Et c'est pas forcément ce que je veux Bon c'est pas que je suis pas riche 50 000 J'étais à 90 000 Au début de la soirée hier soir Je passe ça 50 000 Je peux dire que j'ai fait des dépenses Et pas qu'un petit peu Niveau parfum, Pokéball Et même eux là ils veulent pas rentrer dans des Pokéball Sachant que je dois attraper mon Salamèche Shiny avec Avec une Honor Ball Je peux vous dire qu'on va galérer Il me semble qu'on peut se connecter à deux Ok d'accord Oh cool Alain Carab Oh c'est génial ça C'est génial Je vais juste voir comment ça se passe Une capture à deux Parce que j'ai jamais fait de capture Il faut aller dans le sac Je vais dans le sac dans les deux Toi tu prends une Honor Ball Utiliser Et toi tu prends Sac Et toi aussi tu prends une Honor Ball Ok Voilà Ok d'accord C'est bon je vais comprendre A bon go Donc je ferai ça quand tu auras Le Shiny Je reploque juste Hop Dessus Oh là on a plus qu'à attendre Qu'un Shiny spawn Mais je suis stylé hein Ah d'accord La Manette est toujours connectée Bon bon on aura On aura deux persos Bonjour Enchanté Florizar Carbath Carbath Florizar Mais du coup si un Pokémon Il rentre dedans sur Elle Est-ce que je commence un combat aussi Je prends une très bonne question ça Petit 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 Alors là dans l'aventure Pour ceux qui savent pas On est vraiment à la suite De Lavandia C'est Je devais rentrer Dans la tour de Lavandia Mais j'ai décidé De faire une petite pause Pour pouvoir Me faire Tous les dresseurs Que je n'ai pas fait Durant les épisodes Et me faire Un maximum d'XP Et d'argent Par la même occasion Cependant Je me suis dit Salamèche Il va bien falloir Le faire évoluer Et le faire up de niveau Donc je vais garder Tous les combats De côté pour le moment Et dès que j'aurai Mon Salamèche shiny Là on ira combattre Bon comme ça Il évoluera Plus rapidement En plus le mien Il avait pris Dans la Mais tout Ah dommage hein Qu'est ce qu'on peut faire En attendant On parle Je parle tout seul Tout simplement Shiny c'est très rare La chance d'en avoir un Est exponentiellement petit Peut être que si je change de zone Et que je reviens Il y en aura un Allez vas-y Allez-y Ça compte Ça ne coûte rien d'essayer Hop 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 Ah d'accord C'est coupé à moi Oula Esquive Esquive Hop hop Hiche 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 Oh merci Vraiment rare Les shiny Donc là Normalement En tout En recherche de shiny Je suis à Au total 3 3 heures Je crois Je suis bien 3 heures De recherche de shiny Hum Toujours pas Les salomèches Toujours pas Du coup dans les commentaires Je sais toujours pas A quoi ça sert Taimini et Taimaxi Parce que Bon c'est bien beau D'avoir un Pokémon De Taimaxi Mais en vrai Ça change strictement Rien Alors il apparaît Pas plus grand Ou pas plus petit Là Je vais rechercher Sur internet Pour voir Ça ceux qui n'ont pas La réponse On l'aura tous ensemble Alors Taimini Hop Pokémon Let's go Alors Taipoi On va On va On va On va On va Une fois que vous atteignez la forêt de jade, vous commencerez à remarquer des pokémons avec des auras de deux couleurs autour d'eux dans la nature. Elles indiquent leur taille. La mécanique exacte de cette dernière n'est pas réellement prise en compte, mais elle permet d'offrir notamment des bonus lors de capture du dit pokémon à taille spéciale. Ainsi, plus la taille s'écarte de la norme, plus le bonus est important. Notez quand même que les modèles de tous les pokémons n'ont cependant pas été adaptés en combat. On ne voit pas une réelle différence. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. On ne voit pas la différence à l'œil nu comme ça, mais en gros si on le capture et qu'il est en taille mignon ou en taille maxi, on a juste un bonus de capture. Voilà. L'aura rouge indique que le pokémon est plus grand que la normale, alors que l'aura bleue indique qu'il est plus petit. Votre pokédex enregistre également votre nombre de pokémons capturés et en ce moment les plus grosses tailles. Ces pokémons avec une aura seront alors dotés d'une appellation XS ou XL, selon s'ils sont plus petits ou plus gros que la norme. Quant au poids, il n'est nullement concerné par tout cela. C'est tout. Et après il y a les pourcentages de chances d'apparition d'un pokémon standard S ou L ou XL ou XS. Et après on a un tableau des plus grandes tailles, etc. Mais bref, ça, ça ne nous intéresse pas. Je voulais juste savoir ce que ça correspond. D'accord, d'accord. Alors, on va en venir voir. Toujours à la recherche d'un salamek. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est stylé ça. Le ratatel est rentré dans mon personnage féminin. Mais ça n'a pas fait de combat. Les amis, enfin, depuis le début de la vidéo. Là, ça doit être mon deuxième jour de farm depuis le début. Et regardez qui j'obtiens. Le shiny ! Le salamek shiny, les amis ! Oh là là ! Ça fait deux jours de farm consécutif que je l'attends. Attendez. Je m'embrouille un petit peu. C'est B-frambi, il me semble, utilisé. Et tout aussi, c'est B-frambi. Hop, utilisé. Hop, en utilisant en même temps. Ok, maintenant, lancé. Ah, je me suis entraîné sur les lancés. Là, je ne le rate pas. Je ne le rate pas, s'il vous plaît. Un, deux, trois. Oui ! Oui, les amis ! On a attrapé un salamek shiny ! Deux jours de farm ! Oh là 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 ! Et quand je vous dis deux jours de farm, c'est deux jours de farm constant. C'est-à-dire que j'ai commencé la vidéo hier vers 13h. De 13h jusqu'à 20h du mat, j'étais là. J'ai même perdu ma chaîne, ma chaîne de capture. Je l'ai perdue une seule fois. J'ai perdu ma chaîne de capture de salamés. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, je ne suis pas sur une chaîne de capture de salamés, mais de ratata. Enfin, les amis ! Oh là là ! Je m'étais dit, il ne va jamais spawner. Oh la vache ! Et pendant ce temps-là, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant que je farmais, je faisais des combos capture de salamés et que mes pokémons ont évolué. Notamment Florizar, je crois, je vous l'avais déjà montré. Reptace, elle a volué en Dracofoe et Tortank. Karabaf a évolué en Tortank. Donc, oh là là ! Et franchement, ça me... Ça fait un nombre intensif. Là, du coup, j'ai farmé que des ratata, vous pouvez voir. Et ce n'est pas tout ! Ce n'est pas tout, c'est ce qui s'est passé pendant que je farmais. C'est que j'ai eu d'autres pokémons shiny. Alors, je ne sais pas s'ils y sont. Ah, il est là, il est là ! C'était celui-là. J'ai eu un Piafabek shiny. Mais pas que ! Alors, attendez, je le mets en... Je vais le marquer avec un pokémon favori. Et j'ai eu pas qu'un Piafabek, mais aussi un Sabelet shiny. Normalement, c'est celui-là. Oui ! Et voilà ! Oh là là ! Et mais ce shiny, il m'aura pris deux jours entiers, les amis. Oh là là ! Je ne vous conseille pas de le farm. Enfin, pas en tout cas au début sans le charme chroma. Mais oh là là, comment je suis content maintenant ! Attendez, hop ! Je vais... Non, je suis désolé, mais les mecs... Là, je suis encore plus content que mon Roku shiny, quand même. Il est où, il est où, il est où, il est où ? Ah, c'est tout en bas, du coup. Ah, je ne l'ai même pas. Attendez, attendez, attendez. Je le marque, surtout. Hop ! Et je l'inclus dans l'équipe directement à la place de... Tortan, tu dégages. Allez-y, allez-y. Ah, merde ! Eh, je m'embrouille, je ne sais plus. Là, j'ai les mains qui tremblent et tout. Je suis tellement content que... Et voilà, les amis. Mon petit shiny, mon petit salamé shiny. Oh, comment il m'aura pris du temps ! Mais je l'ai ! Et je dois me dire que je vais devoir recommencer pour un Magikarp. Pour un Ectoplasma. Et pour un E9. Oh là là, sans le charme chroma. Oh, les amis, je suis hyper content. Oh là là. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Pokémon. Et les autres, c'était un shiny hunting. A la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir des notifications de mes vidéos. Et si vous voulez participer au financement de mes futures vidéos, futurs projets et même futurs matériels, Vous avez un lien dans la description qui vous permet d'aller sur mon compte Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, c'est un site de type participatif. Un type, c'est comme un don. Vous pouvez faire un don entre zéro et la somme que vous voulez. Et moi, je vous propose de faire des dons gratuits. C'est-à-dire que si vous allez sur le site Tipeee, que vous êtes connecté avec votre compte Google, Normalement, sur la page Tipeee, dans le lien que je vous ai mis dans la description, Vous auriez juste en bas à droite à visionner une petite vidéo. Cette vidéo, vous ne visionnez qu'une seule minute de la vidéo et vous me rapportez un don de 1 centime. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours de la participation. Sachant qu'il y a entre 3 et 4 vidéos et que vous pouvez faire ça chaque jour. Donc, chaque jour, vous pouvez me rapporter 3 centimes par personne et par compte Google. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me faire un don et pouvoir financer mes futurs procès. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Blackcurvy.